La lutte sociale est une arme contre le colonialisme. Au nom de la Confédération en général des travailleurs de Côte d'Ivoire, je crois que le thème l'impérialisme et le néocolonialisme, pour nous, c'est un thème qui nous procure et sur lequel nous avons beaucoup enchaîné. Alors, pour nous, nous voyons d'abord le capitalisme, après l'impérialisme, le capitalisme, l'impérialisme, et aujourd'hui, la nouvelle phase, c'est-à-dire le nouveau nom de ce capitalisme en Afrique. Ce n'est pas de l'impérialisme en Afrique, c'est le néocolonialisme. Alors, en Côte d'Ivoire, spécifiquement, il y a un fait. On n'a pas de l'égalité des détails. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire, depuis 2002, a vécu une crise armée, qui, ma foi, c'est tellement, a fait de trouver une solution. Mais c'est vraiment la stigmatisation, même, que l'impérialisme en cette guerre, parce que, cette guerre, c'est une guerre artificielle, qui a été montée de toute pièce par la franchise africaine, a le but de pouvoir avoir la mainmise sur le pays, sur les ressources imposées, comme on l'a dit, d'impérialisme. Et voilà. Donc, vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays qui est indépendant depuis 1960, et jusqu'à aujourd'hui, encore, même au niveau de l'ONU, à l'instant, même, des pays africains sont sous tutelle. Les résolutions qu'ils construisent dans ces pays-là, ces pays-là, ils disent avoir des développements et autres, ce sont des résolutions qui émanent des pays développés avec la France. Alors, l'effet de tout cela, c'est-à-dire l'exacerbation même de l'impérialisme, c'est la mondialisation. La mondialisation qui a un effet, qu'on a annoncé en fanfare au début, mais qui, aujourd'hui, vraiment a trahi tout l'espoir. Il y a un exemple très précis, ce sont les accords des partenariats économiques, l'Union européenne, les pays en voie de développement appelés les pays ACP. Et, dans ces accords, comment dirait les conséquences, ce sera quoi ? À terme, en 2009, il va y avoir la disparition des barrières douanières, c'est-à-dire que le marché sera ouvert à tout le monde. Et vous imaginez, avec moi, un commerce mondial entre les pays riches et les pays pauvres, où il n'y a pas de barrières douanières, la conséquence directe, le marché des pays pauvres sera inondé, puisque les pays pauvres ne produisent pas, leur marché sera inondé. Et donc, l'économie va prendre un coup. Exemple, encore du coup, la douane seule produit 40% du budget national, et donc, ces 40%, ce sera un manque à gagner. Et, en plus, la production nationale, elle-même, va disparaître au profit de la production des pays développés, qui sera des bonnes validées, et surtout, au meilleur pays. Donc, déjà, avec ces accords, les pays vont avoir le développement, vont avoir une économie qui va compliquée. C'est tout ? Non, pause. Ok. Aujourd'hui, on voit que les États utilisent de nouveaux moyens pour importer leur pouvoir, ce sont les multinationales. Et ça, on a pu le voir, nous, dans le combat internationaliste que l'on mène au sein de la CNT. Merci. Merci. Merci.